Bonjour et bienvenue au FIAP. On va démarrer ce second colloque de l'IFEC qui est consacré cette année au regard sur la médiation équine. Quoi vous dire pour démarrer peut-être quelques rappels des grands changements de cette année. Il y en a eu deux, je pense, majeurs qui ont marqué le cours de l'année. On pourrait dire trois si on ajoutait que j'ai presque arrêté de fumée. Vous pouvez m'applaudir, ça m'encourage. Merci. Au-delà de ça, les deux principaux, on va dire, le premier, c'est évidemment, je pense, à la reconnaissance, l'enregistrement au RNCP du diplôme d'équitien de l'association Equited qui marque, je pense, un grand tournant, un grand pas dans le domaine de la professionnalisation des activités de médiation équine. Et le second, il y a quelques jours, on en discutait sur le blog, justement, c'est l'Assemblée nationale qui a adopté un amendement qui vient modifier la définition des animaux dans le code civil qui ne sont plus, comme vous le savez peut-être, des biens meubles et qui sont devenus maintenant des êtres sensibles. Ce qui est quand même un changement, même si concrètement, dans le droit, ça ne modifie pas grand-chose. En tout cas, c'est un changement de représentation qui s'institutionnalise. Aujourd'hui, près de 200 000 personnes publiques en difficulté profitent d'activités équestres en France. Ces activités, elles peuvent se dérouler dans un cadre sportif, dans un cadre de loisirs, dans un cadre thérapeutique ou éducatif. Ce public est grandissant, de plus en plus de bénéficiaires de ces activités sont sur le terrain. Et ça occasionne un besoin professionnel pour pouvoir les accueillir et les accompagner dans de bonnes conditions. Dans un article qui a été publié sur le site de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, Marine Grand-Georges, qui est éthologue, chercheure, docteure en psychologie, rappelait que la France est aujourd'hui un des pays reconnus internationalement comme étant à la pointe des questions sur la médiation animale. Et en effet, la France a connu un parcours très singulier depuis les années 70 par rapport au développement notamment de la médiation équine. À travers la multiplication des fédérations, la multiplication des réseaux, mais également la diversification des formations et des écoles, ce sont des courants de plus en plus spécialisés qui sont apparus et qui se sont développés, parfois au prix de ruptures et de cloisonnements. Aujourd'hui, comme le rappellera Dominique Laurence tout à l'heure, cerner la globalité de la médiation équine en France, ce n'est pas devenu une mince affaire. C'est plutôt complexe car les courants sont nombreux et les subtilités diverses. Les professionnels, eux, restent peu enclins à se regrouper en dépassant les frontières institutionnelles. Et malheureusement, beaucoup préfèrent rester regroupés au sein de leur réseau et préfèrent insister sur les divergences qui justifient les positionnements de chacun plutôt que d'appuyer sur les convergences qui pourraient unifier notre branche professionnelle et lui donner davantage de poids. À travers ce colloque, où la tribune est ouverte, et c'est une nouveauté cette année, à tous les acteurs qui ont souhaité y participer, à travers un appel à communication qui a été largement suivi. Donc à travers ce colloque où la tribune est ouverte, aux acteurs qui souhaitent partager, qui souhaitent débattre, qui souhaitent échanger autour de la médiation équine, l'IFEC espère participer à la réconciliation de la filière et à sa diffusion auprès du grand public. Merci.